... Je suis une famille d'accueil bénévole pour un futur chien guide d'aveugle. On a eu notre chien il y a deux mois environ, donc l'accueil à la maison s'est très bien passé. Nous sommes une famille de cinq personnes avec trois grands enfants. Elle a découvert la maison, la famille, je l'amène avec moi au travail. Ce qu'on travaille beaucoup quand ils sont petits, c'est l'obéissance, la propreté. On travaille beaucoup la récompense, on ne va pas les gronder quand ils font des bêtises, on va plutôt favoriser la récompense, les caresses, être positif. Notre rôle est très stimulant et très prenant et surtout on va faire une bonne action et c'est ça qui est encore plus intéressant. Nous sommes une famille d'accueil bénévole. On a accueilli un chien lorsqu'il avait deux mois, aujourd'hui il en a huit et depuis tout ce temps on lui fait découvrir tout l'environnement dans lequel on vit au quotidien. Donc à son âge on lui apprend les bases qui permettront à son futur maître malvoyant de pouvoir se déplacer de façon autonome. Donc on est sur par exemple apprendre à repérer un passage piéton, voir où est-ce qu'il y a le trottoir, repérer un peu sa droite de sa gauche. D'être bénévole ça demande beaucoup de temps mais en même temps c'est passionnant et nous on s'est vraiment lancé toute la famille ensemble dans l'aventure donc c'est vraiment très chouette. En plus on apprend énormément. On apprend aussi avec l'éducateur qui lui nous apprend différentes techniques justement pour avancer avec le chien sur le guidage dont son futur maître aura besoin plus tard. D'ailleurs dans quelques mois il va aller de façon plus régulière à l'école, c'est à dire qu'on va le déposer le lundi matin et le récupérer seulement le vendredi soir. Et là toute la semaine il sera avec un éducateur qui travaillera vraiment la pratique du chien guide, du futur chien guide avec lui. Voilà et nous on aura le week-end et on pourra profiter juste des moments agréables et de repos. Tu vas chercher ? Tu vas chercher ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez va chercher ! Allez cherche ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! C'est bien ! Donne ! Ouais ! Super ! C'est bien ! Ouais ! Super ! C'est bien ! Je suis éducatrice de chien guide d'aveugles diplômés. C'est un métier qui demande beaucoup de passion, surtout de la patience et beaucoup de rigueur. Mon rôle est d'apprendre au chien à appréhender toutes les situations quotidiennes, telles que les obstacles au sol, comme les flaques d'eau, les crottes de chien, les obstacles mi-hauteur comme les poubelles, comme les pancartes et aussi les obstacles en hauteur, donc ça va être les branches d'arbres, les panneaux, etc. Son rôle, ça va être de donner à la personne déficiente visuelle un déplacement fluide et en toute sécurité. Il y aura aussi beaucoup d'obéissance. Le chien doit être très rigoureux dans son travail. À la fin des huit mois d'éducation, le chien va passer à un certificat d'aptitude qui correspond à un référentiel national donné par la Fédération française des associations de chien guides d'aveugles. Ensuite, il sera remis à une personne déficiente visuelle avec laquelle il travaillera pendant huit à dix ans et il sera suivi très régulièrement par un éducateur tout au long de sa carrière. Le chien guide est un chien qui va permettre aux déficients visuels de se déplacer dans la rue. Le chien guide, lui, ne prend aucune initiative, c'est-à-dire que le maître chien doit savoir où il va, il doit savoir les directions qu'il doit prendre et c'est à lui de prendre les décisions lorsqu'il va traverser un passage piéton. Le chien guide, justement, nous permet également, en tant que déficients visuels, de retrouver des points importants stratégiques tels que le passage piéton, les portes, ce qui nous apporte donc un plus grand confort dans notre déplacement, une plus grande fluidité et surtout une plus grande sécurité. Pour arriver à cet objectif, il est important qu'on puisse créer un lien entre le chien et le maître, qui se crée au fil du temps, bien sûr, mais qui doit déjà avoir des prémices dès le départ pour qu'on puisse se faire confiance, pour qu'on puisse déjà se laisser guider par le chien et que le chien nous fasse confiance dans le choix de nos directions et de nos ordres. Avec le chien guide, donc, ça nous permet, en tant que déficient visuel, de sortir plus régulièrement, plus souvent, d'aller plus loin. Justement, du fait du confort et de la fluidité du drager, on est moins fatigué, moins stressé. Il faut savoir qu'avec la canne, c'est beaucoup plus de concentration, la confiance se construit au fur et à mesure. Certes, dès le départ, déjà, il y a quand même un minimum de complicité, de coup de foudre. Il faut quand même que le chien et le maître soient compatibles. Et à partir de là, la complicité s'intensifie au fil du temps. Et c'est vrai qu'avec mon chien, j'ai pu intensifier ce lien assez rapidement. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise avec lui et lui aussi, à sa réaction, je sens qu'il est à l'aise avec moi. Un animal de compagnie, on l'a chez nous. Le chien guide, on l'a partout. Le chien guide, on peut aller partout avec. La loi, aujourd'hui, nous permet d'accéder à tous les lieux publics avec notre chien guide. Mais il est vrai que cette loi n'est pas connue de tout le monde. C'est à nous, en tant que maître chien, ou également grâce à l'association L'École de Chien Guide en Sud, et notamment les familles d'accueil, de faire connaître cette loi aux gens pour qu'on puisse accéder librement à tous les lieux publics. Il faut savoir également que ce chien guide nous est remis gratuitement grâce au don des gens, et également grâce au bénévolat des familles d'accueil qui permet d'éduquer les chiens quand ils sont petits, et bien sûr grâce à notre association de l'École de Chien Guide Toulouse Grand Sud. ... ... ... ... ... ... ... ... ...